Ce 24 novembre 2018, la Fédération nationale des agents et courtiers d'assurance au Maroc FNACAM a tenu ses assemblées générales et électives. Comme nous l'avions annoncé il y a quelques jours, le président sortant Khalid Aouzal à la tête du groupe d'assurance ACK n'a pas souhaité se présenter pour un deuxième mandat. Au terme de l'assemblée élective, Farid Moussaïd a été élu nouveau président et le nouveau conseil fédéral a été constitué. Farid Moussaïd, président du groupe AFMA et président de l'orchestre philharmonique du Maroc, ajoute ainsi une nouvelle corde à son violon. A la fin de son mandat, Khalid Aouzal a tenu à partager avec ses confrères les projets sur lesquels la FNACAM devrait être intransigeante. Et s'il y a des points qui tiennent particulièrement à cœur au président sortant, ce sont bien la TVA Indument Pays par les intermédiaires, la formation marquée par l'absence d'école dédiée à l'assurance, le problème de la déontologie qui range la profession et l'union avec l'UMAC. Face à tous ces défis, qu'est-ce qui a motivé la décision de Farid Moussaïd à présider les destinées de la FNACAM ? Alors effectivement, j'ai accepté de me présenter à cette présidence de la FNACAM parce qu'il y a justement un besoin aujourd'hui de régler un certain nombre de sujets importants au point de vue sectoriels et surtout que nous soyons unis tous en tant qu'intermédiaires, qu'on soit agents, courtiers, de petite taille, moyenne, grande taille, autour d'une association forte pour que nous puissions aujourd'hui justement à la fois défendre les intérêts des membres, que ce soit des intérêts vis-à-vis des compagnies d'assurance que vis-à-vis de la réglementation. Aujourd'hui, le problème de la distribution d'assurance doit être pris à la base dans tous les codes d'assurance et les prochains codes aussi qui sont peut-être déjà en réflexion. Donc c'est un défi qui me rend aussi optimiste à condition que nous soyons tous unis autour d'une fédération forte, quelle qu'elle soit en termes de représentativité, mais elle doit être forte et tout le monde doit adhérer pour que nous puissions vraiment défendre de manière correcte l'intérêt des membres. Quels sont les chantiers à prioriser ? Alors, comme je l'ai présenté à mes collègues, nous avons un plan d'action en dix points. Le plus important pour nous, le premier point, je ne vais pas tous les citer, mais le plus important, c'est le fait de nous unir de manière correcte et solidaire, d'oublier les intérêts personnels et de penser à l'intérêt de la communauté, du collectif pour pouvoir régler les problèmes. Ça, c'est le point le plus important. Le second point, c'est la déontologie. Nous devons avoir une vraie déontologie aussi bien dans les comportements entre intermédiaires et aussi vis-à-vis des compagnies d'assurance. Il ne faut pas que chacun travaille de son côté sans. C'est comme si on roulait sans avoir appris le code de la route en voiture. C'est la même chose. Nous devons avoir un vrai code qui soit appliqué, accepté et aussi qu'il y ait des sanctions quand on ne le respecte pas. Donc, quand même, ça fait partie des deux points qui sont importants. Après, les autres points sont aussi importants. On ne va pas toutes les citer, mais la défense des intérêts des membres, quelque chose qui est importante. Il y a un sujet du commissionnement aujourd'hui qui est sur la table. Il ne faut pas le négliger. Il y a un problème de taxes, de TVA qui est aujourd'hui un problème qui doit monter au niveau du Parlement, qu'il ne faut pas négliger. Et c'est pour ça que nous comptons sur l'appui aussi des autorités qui sont autour de nous, que ce soit la CGM, la CAPS et bien d'autres, pour un peu nous appuyer dans ces actions qui ne sont pas demandées pour demander. Il y a vraiment des choses qu'il faut mettre à jour et changer dans l'intérêt des 2300 membres intermédiaires qu'il y a aujourd'hui. C'est énorme. L'union de la FNACAM avec l'UMAC est également un vrai problème pour les intermédiaires qui ne parviennent pas à souder leur rang. Farid Ben Saïd est-il confiant ? Écoutez, je ne vais pas vous dévoiler des choses qui ne sont pas aujourd'hui encore entre mes mains, mais j'ai compris qu'il y avait une volonté forte des deux parties de trouver une solution pour ne regrouper, parce que l'union fait la force. Dans les quelques discussions que j'ai eues, j'ai trouvé de la compréhension. Il y a quelques points de détail qu'il faut régler, je pense qu'on les réglera. Mais c'est important pour moi au préalable d'avoir vérifié qu'il y a une volonté que le secteur soit uni. Et je pense que cette volonté existe chez 99% des intermédiaires. Maintenant, il faut savoir la mettre en pratique pour que ce soit effectif assez rapidement. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !